Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo drama, encore une fois je vais vous expliquer un petit drama qui s'est passé récemment que vous m'avez demandé d'expliquer sur ma chaîne YouTube mais juste avant je voulais vous parler d'un truc, je sais pas si vous avez été au courant mais il y a quelques mois maintenant, il y a une fille tout simplement de 14 ans qui s'est suicidée au Kenya donc en fait je sais pas si vous avez été au courant de cette histoire, du contexte etc mais cette fille en fait était tout simplement en classe, en cours et pendant qu'elle était en cours, elle a eu ses règles et en fait vu qu'elle a eu ses règles, il y a du sang qui a coulé sur son uniforme du coup il y a toute sa classe qui s'est moquée d'elle, son professeur qui s'est moquée d'elle jusqu'à son prof qui s'est moquée d'elle et en fait cette fille elle a eu tellement honte qu'elle est rentrée chez elle et elle s'est donnée la mort elle s'est tout simplement suicidée donc honnêtement en écoutant cette histoire ça m'a grave grave touché genre c'est un sujet qui est super tabou alors qu'en vrai toutes les filles l'ont et enfin c'est un truc super naturel en soi j'ai vu énormément de youtubeuses parler de ça mais très peu de youtubeurs il y a quelques jours je suis tombé sur un site et en fait sur ce site ils vendent des culottes exprès pour les règles je vais vous expliquer exactement en quoi ça consiste mais en fait voilà je trouvais que c'était une bonne cause et que c'était un super bon produit et c'est pour ça que je voulais vous en parler genre j'ai tout le temps mes potes par exemple quand on sort ou quand elles ont leurs règles ou quoi que ce soit ils sont tout le temps là, est-ce que j'ai des tâches vous voyez genre je sais que les filles elles sont super complexées par ça elles ont tout le temps peur de se tâcher elles ont tout le temps peur que ça se voit quand elles ont leurs règles ou quoi que ce soit donc c'est un produit quand vous le recevez qui se présente comme ça donc c'est une petite pochette je trouve ça grave chou et c'est une culotte assez simple en soi enfin c'est une culotte qui est en matière super élastique comme ça vous avez pas mal de tailles de toute façon vous avez L, XXL, XXXL enfin vous avez vraiment toutes les tailles pour toutes les morphologies et en plus de ça ils sont disponibles en plein de couleurs genre en rose, en gris, en noir enfin voilà j'ai pas vu toutes les couleurs mais il y a énormément de couleurs sur le site et en fait devant vous allez avoir une coque protectrice genre avec plusieurs couches qui va tout simplement absorber tout ce que vous allez avoir pendant vos règles en fait toutes les fuites ou toutes les choses comme ça je suis pas concerné mais je me suis dit pourquoi pas vous en parler parce que j'ai énormément d'abonnés qui sont jeunes et enfin j'ai beaucoup d'abonnés filles en plus faut savoir que sur le site il y a des packs de 3 à chaque fois du coup là vous avez la noire, la rose et la beige par exemple puis j'ai vu qu'il y avait plein de sites qui faisaient ce genre de culottes de protection et en général c'est genre 60 balles ou 50 balles une seule culotte et là en fait sur ce site là vous avez les 3 culottes pour 29,95€ au lieu de 60€ donc je trouve que c'est un bon plan, je voulais vous en parler voilà si vous voulez aller faire un tour je vous mettrai le site en barre d'infos et je vous mettrai également le lien du pack des 3 culottes en barre d'infos et j'ai également un code promo de moins 30% déjà les 3 vous reviennent à 29,90€ et en plus de ça avec mon code promo donc de moins 30% 29,90€ moins 30€ ça fait pas énormément donc je vous conseille vraiment d'aller voir donc tout sera dans la barre d'infos et puis du coup on va commencer maintenant avec la vidéo aujourd'hui les gars on va parler d'un drama qui s'est passé récemment sur twitter sur Yanissa XOXO Yanissa XOXO c'est tout simplement une youtubeuse donc une youtubeuse beauté donc c'est une fille qui partage vraiment ses découvertes make-up ses découvertes beauté également mode voilà elle donne vraiment énormément de conseils à ses abonnés c'est une fille qui a une énorme communauté je crois qu'elle est suivie par plus de 700 000 personnes sur youtube ça fait de nombreuses années aussi qu'elle est sur youtube je crois que ça fait plus de 6 ou 7 ans elle a vraiment construit une communauté super active qui la suit depuis de longues années elle a également un copain qui s'appelle Domi avec qui elle fait souvent des vidéos ils ont également une chaîne à deux et ils ont également une petite fille donc ils ont eu un enfant ensemble et voilà donc ils ont une petite fille donc ce qui s'est passé dans ce drama c'est que Yanissa XOXO elle a tout simplement sorti une vidéo donc haul donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un haul un haul c'est une vidéo où on achète par exemple des vêtements où on reçoit des vêtements et ensuite on les montre en vidéo on montre les achats qu'on a fait donc Yanissa elle a tout simplement décidé de faire ça elle a décidé de faire une vidéo tout simplement haul où elle montre les achats qu'elle a effectué et dans cette vidéo elle va faire elle va dire quelque chose qui ne va pas plaire apparemment donc je vous mettrai le passage maintenant avec ce qu'elle dit petite soirée du 31 ou un petit date tu veux impressionner ton gars et tout tu veux qu'il paye le resto de toute façon dans tous les cas ils sont obligés de payer on a arrêté ce débat déjà depuis longtemps voilà t'arrives il paye il t'a invité il paye oui parce que les hommes ils croient qu'on arrive aux soirées c'est gratuit mais non aussi on a mis de l'argent on a fait nos cheveux on a fait nos ongles on a fait notre make-up et juste à se présenter ils s'habillent vite avec des habits qu'ils ont déjà ils ont pas à se coiffer il faut qu'on fasse les sourcils qu'on achète la robe qu'on fasse les ondes qu'on fasse les cheveux en gros on a payé pour le délit on a payé plus qu'eux même parce qu'ils vont que payer la nourriture non 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 on est des beufs comme on fait beaucoup de choses ils se rendent pas compte les hommes c'est ce qu'on fait donc comme vous pouvez le voir en fait ce qu'elle dit c'est tout simplement qu'une fille ça prend du temps à se préparer qu'elle dit que les garçons doivent payer le restaurant puisque les filles ont déjà toute leur préparation à payer donc elle a posté cette vidéo vraiment comme ça et un peu sur le ton de l'humour aussi c'était un peu sur le ton de l'humour qu'elle a dit ça c'était vraiment pas en mode dénigrer les mecs ou un truc comme ça il y a une fille qui a décidé de prendre ce passage de Yanissa donc où elle dit ça celui que je viens de vous mettre elle a décidé de prendre ce passage là et de le mettre sur Twitter donc la fille elle a tout simplement validé les propos de Yanissa et elle a dit que c'était vrai mais suite à ce post sur Twitter et la fille qui a posté ça il y a eu énormément de réactions et surtout de la part des hommes c'est à dire que il y a eu pas mal de mecs qui ont réagi assez méchamment assez violemment aux propos de Yanissa dans sa vidéo donc je vais vous lire quelques tweets qui ont été mentionnés et qui ont été du coup contre Yanissa par rapport à sa vidéo donc je vais vous lire en même temps elle a raison vu la surface qu'il y a à peindre il y a du budget niveau rénovation là c'est très grave comme mentalité quand même donc il y a eu des réactions un peu comme ça par rapport à sa vidéo donc les gens l'ont très mal pris donc moi je trouve ça un peu bas et je trouve ça un peu ouais c'est une basse mentalité de faire ça je trouve juste d'insulter Yanissa sur son physique c'est à dire que voilà enfin il y avait des insultes sur son physique il y avait des insultes sur ses vidéos genre il y avait des gens qui disaient que ses vidéos servaient à rien voilà il y a des gens qui disaient qu'il lui faut bien du maquillage parce qu'elle est vraiment pas belle voilà je trouve ça vraiment petit genre de critiquer les gens sur le physique c'est clairement pour moi quand on a pas d'argument et qu'on a rien d'autre à dire bah on insulte les gens tout simplement sur le physique par la suite c'est parti encore plus loin puisque il y a des gens qui sont pas arrêtés seulement à la critiquer sur le physique il y a des gens qui sont partis la critiquer même sur sa vie personnelle c'est à dire que il y a des gens qui critiquaient même sa vie de famille c'est à dire son enfant son copain et il y a eu des tweets que j'ai retrouvé comme la meuf elle a un gosse elle parle encore de payer le resto pas payé on s'en bat les couilles ton gosse hors mariage là ça j'ai grave pas compris genre en soi parce que enfin voilà pour moi chacun fait ce qu'il veut de sa vie en fait et si Yanissa elle a eu son enfant sans se marier c'est que c'était son choix si toi qui regardes cette vidéo ou si ta voisine ou ta collègue je sais pas elle veut tracer sa vie dans les règles on va dire et qu'elle veut se marier et avoir un enfant par la suite c'est son choix Yanissa si elle a décidé d'avoir un enfant avant de se marier c'est également son choix enfin pour moi chacun fait ce qu'il veut dans sa vie personnelle et là on parle vraiment d'un truc c'est même plus personnel c'est privé en fait enfin c'est son enfant son gosse genre elle l'a quand elle veut en fait si elle a envie d'avoir avant le mariage elle l'a après le mariage elle l'a elle fait ce qu'elle veut genre c'est elle qui a souffert 9 mois pour sortir son enfant de son ventre voilà c'est elle qui a souffert qui a accouché etc enfin je pense qu'il y a personne qui doit porter un jugement sur son accouchement et sur sa grossesse et du coup bah ouais les réactions étaient assez mitigées il y avait plein de gens qui sont partis vraiment loin dans leur critique mais après ça m'étonne pas vraiment de Twitter parce que sur Twitter les gens sont assez méchants des fois par la suite il y a Yanissa qui a réagi quand elle a vu que tout ça prenait de l'ampleur en plus je crois qu'actuellement elle est au Canada avec son copain mais je pense que voilà on a dû la prévenir et tout simplement voilà quand elle a vu que tout ça prenait énormément d'ampleur sur Twitter elle a tout simplement réagi dans sa story Instagram je pense que cette story n'est plus actuellement disponible puisque je crois qu'elle l'a supprimé quelques heures après et il y a un de ses abonnés du coup qui lui a dit sur Twitter les gars ils sont pas contents de ce qu'elle t'a dit par rapport à ta dernière vidéo elle a réagi elle a dit sur Twitter ils prennent tout archi au sérieux une vidéo YouTube où je plaisante clairement sur qui paye le resto ça devient un débat sachant que deux minutes avant j'ai dit que les poils sur mes cuisses ça tient chaud l'hiver les gens ont pas encore capté que je suis jamais sérieuse merci pour les vues en tout cas donc voilà elle a clairement répondu en disant que pour elle c'était de l'humour et qu'elle rigolait c'est quelqu'un qui est hyper second degré et qui fait énormément d'humour sur sa chaîne j'ai pas compris pourquoi les gens sont partis dans un délire à aller l'insulter enfin je sais pas il y a des gens peut-être ça les a piqués dans leur égo j'en sais rien mais aller jusqu'à l'insulter insulter son enfant insulter son physique son apparence ça va un peu loin genre franchement on est en 2019 bientôt 2020 faut que les mentalités évoluent et faut pas qu'à chaque fois qu'il y a un clash les gens prennent le physique pour insulter les gens enfin il y a d'autres choses je sais pas il y a des arguments essayer de chercher un peu plus loin que l'apparence des gens le physique des gens parce que bon ça devient un peu répétitif et puis on a l'habitude c'est comme moi je me fais insulter tous les jours sur ma chaîne YouTube par rapport à mon physique pour changer de 10 parce que bon je vois bien ma tête j'ai un retour caméra j'ai un miroir là-bas je sais à quoi je ressemble je me lève le matin je me regarde dans le miroir comme vous donc voilà inutile de l'insulter les gens sur leur physique on est bien conscient de notre physique y'a pas de soucis voilà mais voilà tout le monde en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu si elle vous a plu comme d'habitude vous savez ce que vous avez à faire vous avez tout simplement à lâcher un petit pouce bleu sous la vidéo abonnez-vous également ça fait toujours plaisir et puis bah n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir une notification dès que je sors une vidéo sachant que si vous n'êtes pas au courant tout le mois de décembre je sors une vidéo tous les deux jours donc une vidéo le lundi une vidéo le mercredi une le vendredi et une le dimanche donc une vidéo tous les deux jours donc voilà écoutez je vous fais d'énormes bisous on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous aime très très fort bye je vous aime très bientôt